Le prix de la semaine, c'est maintenant avec Tom Villas. Alors, quel trophée vas-tu remettre ? Aujourd'hui, on va décerner le prix du meilleur décor. Et dans cette catégorie, les nommés sont... Premier nommé, la maison de retraite, puisqu'il y a un mouvement de grève aujourd'hui. Dans une quinzaine d'épads du groupe Orpea, résultat, des personnes âgées seront laissées elles-mêmes avec zéro personnel pour s'occuper d'eux. Comme d'hab, quoi. Tristesse. Deuxième nommé, les services des douanes qui ont intercepté lundi à une cargaison de 364 kilos de cocaïne dans les containers au port de Montoir de Bretagne. C'est la double louse. Problème de destination et de timing, le festival de Cannes était fini depuis deux jours. Troisième et dernière nommé, l'Olympique de Marseille qui met en vente des sièges du stade Vélodrome pour la bonne cause. C'est con parce que samedi dernier au stade de France, tu pourrais avoir des sièges gratos, alors dans la gueule certes, mais gratos. Et le grand gagnant est la cocaïne. Non, les chaises du stade Vélodrome. Lundi, 200 sièges du stade Vélodrome ont été mis en vente au prix unitaire de 300 euros. Alors évidemment, c'est pour la bonne cause, c'est pour permettre à des enfants marseillais de profiter de vacances apprenantes. Donc les vacances apprenantes, c'est des vacances où le matin, c'est cahier de vacances et l'après-midi, c'est musée. Pour ta mère, c'est des vacances. Pour toi, quand t'habitants, c'est quand même l'enfer. Est-ce que ça n'aurait pas mérité de vendre 200 chaises de plus pour que les joueurs de l'OM partent en vacances apprenantes ? Je ne sais pas. Alors non, j'ai une mauvaise nouvelle. Si vous êtes fan de l'OM, elles ont été vendues très vite. C'est normal, c'est l'OM, ce n'est pas Bordeaux. Ah bah Bordeaux, vu la saison qu'ils ont fait, ils mettaient 200 sièges à vendre. Le lendemain, il en restait 250. Donc 300 euros quand même. Franchement, je suis hyper geek. Je peux comprendre que quelqu'un se déguise pour aller voir un film. Je peux comprendre qu'on attende 8 heures devant une boutique pour acheter les sneakers. Je peux comprendre qu'on fasse 10 000 kilomètres pour aller voir un match de foot. Mais alors de là à payer pour avoir un siège d'un stade de foot chez toi, même d'Amido, elle n'aurait pas osé. Remarque, c'est pratique, ça va avec rien. Mais le maillot de Zidane, les crampons de Ronaldo, le billet Vueling Barcelone-Orly de Messi, je peux comprendre une histoire. Mais le siège F58 du stade Vélodrome, c'est une chaise de jardin. Puis tu veux raconter quoi à tes petits-enfants ? Tiens, tu vois ça mon chéri, ça c'est les crampons avec lesquels Kylian Mbappé a couru à la vitesse de 37 kmh pendant l'Euro 2021. Et la chaise là-bas, c'est Pascal qui est garagiste à Plantecuc, qui a bouffé son hot-dog et une bière dessus pendant Marseille-Clairemont en 2022. Et la peinture est cahier, c'est à cause de Didier qu'il a rayé avec son porte-clés de Johnny lors du concert de Soprano. Franchement. Alors, vous noterez que je me permets de faire cette petite critique sur l'antenne de France Inter. Si j'étais chroniqueur à RMC, j'aurais trouvé ça formidable. Non mais franchement, un siège de foot, c'est moche, c'est pas confortable. Je veux dire, s'ils font des mi-temps de 45 minutes au foot, c'est pas pour les joueurs, c'est pour les supporters qui fassent une pause. Alors pour ceux qui vont recevoir le siège à la maison, si vous voulez tenir devant votre télé, je vous conseille de faire des petits tolas de temps en temps. Alors c'est super pendant un match de foot, en revanche pendant un film, c'est quand même bizarre. Au tola, oui, je mets des liaisons qui n'existent pas. Et puis attention, des fois, en vous asseyant dessus, on a envie de crier Paris, Paris, on t'en va. Allez, bonne journée à tous. Merci. Domila. Je voulais revenir. Domila qui sera à Lyon demain. Et où ? À Lyon. Demain ? À Lyon. Voilà, tu l'as dit. Bah oui.